Une créature qui était cachée dans le sable sort d'un coup. C'est un crabe, un crabe gigantesque qui fait presque la taille d'un humain avec des grandes pinces géantes qui apparaît derrière toi et qui t'attaque avec sa pince. Sous-titrage ST' 501 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 C'est une grande île, en fait. Ah oui, c'est assez grande. Tu la voyais qui est une île. Bon, il y a des petites îles. Il y en a des réquignées. C'est à prendre un mètre carré. Alors, vous présente, c'est mon île. Oui, il y a des motos en Polynésie qui sont réquiquées. C'est un rocher. Vous arrêtez. Alors que vous approchez, vous allez commencer à voir, au bout de cette presqu'île, on pourrait dire une presqu'île, des vestiges, des traces de construction. Mais totalement laissées à l'abandon et qui commencent à disparaître à travers les feuillages, comme si la nature recouvrait ces vestiges du passé. Vous allez voir une immense statue qui est posée devant cette sorte de pyramide étrange. Des piliers qui ont l'air de sortir de l'eau. Et l'eau est... Alors, l'eau est un petit peu plus claire que sur l'image. Mais vous allez voir qu'en fait, au niveau du lagon, il y a des bâtiments aussi qui sont enfouis dans l'eau. Je vous autorise un petit jet en histoire. Donc, mais ne les faites pas tous en même temps. Comment on lance un dé ? Je vais lancer le mien, là. T'as dit quoi, car tous en même temps ? Moi, ça me donne. Histoire et découverte. Non, c'est pas ça. Alors, Pito fait un 19. Comment ça, Pito ? Oh mon dieu. Assa fait un 9. Ah, ok. Comment ? Ça commence bien. Des histoires. Ah oui, c'est là. Harpoon fait un 19. Un 20, pardon. Quoi ? Il est où, l'histoire ? C'est dans tes compétences. Exactement. C'est les petits points. Les petits points à gauche. Les points sont nus. Certes, mais je ne veux pas dresser un... Eh, voilà, là, voilà. Mais du coup, c'est quoi le défi ? C'est 20, c'est pas bien, et 1, c'est bien ? Si, si, non. Plus tu es haut, mieux c'est. Ouais, je me disais, j'ai eu peur. Ok. Mais c'était pas l'inverse. Donc, Wickey, toi, tu n'as aucune idée de quels sont ces bâtiments. C'est des ruines. Voilà, c'est des ruines. Pour Pito, Harpoon et Heroity, pour vous, c'est une évidence. Vous ignoriez qu'il y avait ces vestiges-là sur votre île. Ce sont des constructions qui datent de l'époque de ce qu'on appelle la Grande-Île. Vous savez que, eh bien, il y a des millénaires. Votre peuple, avant, n'habitait que sur une grande île. Une île tellement grande que quand on se trouvait en haut de la plus haute montagne, on ne pouvait même pas voir l'océan, tellement elle était grande. Et vous savez que, d'après les légendes, suite à la tristesse d'une déesse qui a pleuré, elle a recouvert l'ensemble de la Grande-Île d'Eau et a transformé cette île en un océan qu'on appelle désormais la Roy-Mata. Et donc, vous savez que dans certaines îles, des fois, on trouve des vestiges de cette époque. Et, eh bien, c'était... C'est un peu... Comment dire ? Vous savez que la Grande-Île était quand même très avancée. Donc, on est un peu... C'est un peu comme si on faisait le mythe de l'Atlantide. On est un peu dans un délire des Atlantes. Voilà. C'est-à-dire que votre peuple, avant, était très avancé, avait une magie, une technologie très développée. Et, eh bien, ces ruines sont souvent recherchées par certains pilleurs qui cherchent des technologies ou des vestiges du passé. Mais la plupart de ces ruines sont généralement tablées. C'est sûr que Harpoon est déjà passé par là pour essayer de choper un deux ou trois trucs, tu vois. Tout de suite. On n'avait pas indiqué que c'était un sanctuaire à trouver. Et donc, vous voici devant toutes ces ruines. Que faites-vous ? Du coup, on ne nous a pas précisé lesquelles il fallait visiter. Celles qui sont au-dessus de l'eau, celles qui sont en-dessous. C'est libre interprétation. Heureusement qu'on a des gens qui peuvent respirer sous l'eau. Effectivement. Ça va être pratique. Enfin, une partie. Je vais demander à Harpoon et Weike de me faire un petit jet de sagesse, s'il vous plaît. Tu peux cliquer directement sur ta... C'est juste que sur mon écran, c'est tellement microscopique que je ne le voyais pas. Ok. Tous les deux... Vous avez réussi, largement. 18 et 17, très bien. Vous allez vous concentrer, effectivement, à ta remarque, Weike. Tu dis, ok, par quoi on commence ? Et vous allez sentir comme quelque chose d'étrange. Comme si votre cœur... Alors, votre cœur n'accélère pas, en fait. Mais comme si les battements devenaient de plus en plus forts. Ok. Comme si votre poitrine commençait à... à se gonfler, en fait, au rythme des battements de votre cœur. Et puis, vous ne savez pas trop, mais... Vous avez l'impression que votre cœur entre en résonance avec quelque chose. Comme si... Votre cœur s'était adapté au rythme de quelque chose qui vibrait. Vous... Vous allez commencer à regarder un peu autour. Et vous avez l'impression que... Oui. Vous avez l'impression que les libérations viennent d'une urine qui se trouve dans l'océan. Dans le lagon, pardon. Ça peut être intéressant d'aller checker, hein. Mais non, je fais deux groupes de deux. Il y a de la musique dans le lagon, je suis sûr. Ouais, il y a une vibration qui vient du lagon. Donc, moi, je pense que... Clairement, c'est ces runes-là qu'il faut aller checker en premier. Alors, pardon. Si même nous, qui ne pouvons pas respirer sous l'eau, on peut y aller. C'est une nappe... Si il y a des poches d'air sous l'eau, on puisse y aller. Oui, il faut aller vérifier. Sinon, on ne pourra pas y aller, nous, avec vous, en fait. Si, mais pas très longtemps. On va y aller de base, sûr. Bah, du coup, ça a l'air accessible. Bah, vous avez des planches, oui. Ça a l'air d'être accessible. Alors là, juste pour info, Messe, enfin, pour... Pour... Ah, pour Pito et... Hiroity, ils viennent vous dire, ouais, c'est au milieu de l'océan, il y a des vibrations. Mais ouais, bien sûr. T'as fumé quoi ? Ça vibre, quoi. Mec, je ne sais pas si t'as fumé, mais vas-y, renvoie. Bah, si tu veux, tu te rapproches et tu touches la pierre qui est sous l'eau, là-bas, et tu verras. Alors, pur hasard, vous n'avez pas mangé des champignons rouges avec des taches blanches ? Bah, on a mangé la même chose que toi, donc, du coup, on est peut-être plus sensibles à ce qui se passe sous l'eau, peut-être. C'est une théorie. Ça, tu le conçois. Ouais. Bah, après, après, si vous voulez, on laisse ça pour plus tard, puisque de toute façon, on a une mission à faire, donc, si on va checker les autres ruines qu'il n'y a rien dedans, on pourra venir vérifier ça. Mais c'est comme vous le sentez. Moi, je dis qu'il y a quand même une vibration qui vient de là, et... Bah, vous êtes deux à la sentir, donc c'est pas juste anodin. On peut clé miel, et si vous dites que c'est safe pour nous, bah, on va devoir checker, oui. On va devoir vérifier que vous pouvez entrer dedans. Oh, ouais, bah, ok. Ouais, je pense qu'on se sépare en groupe de deux, les... Non, pas tout de suite. Allons déjà nous rapprocher. Nous, on va vérifier que ce soit praticable, et ensuite, on y va ensemble. Je pense pas qu'il faille se séparer tout de suite. C'est un bon plan. Vas-y, va checker. Qui se dirige là-bas ? On y va en groupe, hein. Qui peut vivre, hein. Déjà, sur les planches, tout le monde, et ensuite, on planchera au besoin. Vous arrivez tous sur les planches, donc. Et donc, vous allez... Alors, c'est un peu galère avec votre équipement. Sur les planches. Je n'ai pas dit, mais du coup, vu que si on va patauger, je préfère m'enlever manteau et autres qui pourraient me ralentir et le mettre dans le pactage. Ok, donc, tu commences à faire tout dans ton sac. Tu gardes ton armure, quand même. L'avantage, c'est que tu vas descendre plus vite. Ça, il n'y a pas de doute, hein. C'est sûr que je remonte, pour le coup, mon cher. C'est super rapide. Si, t'inquiète. Ouais, ok. Je garde la mure. Donc, voici tous les quatre sur vos petites planches. Alors, c'est parfaitement clair, donc, vous voyez effectivement cette tour qui est une sorte de tour avec une base rectangulaire. Alors, vous voyez qu'il y a beaucoup de requins dans ce coin-là. Alors, c'est ce qu'on appelle des requins à poite noire. Donc, c'est des requins de récif. Ça n'attaque pas, ça. Qui ne sont pas agressifs tant que tu ne les fais pas. Tant que tu ne les emmerdes pas, quoi. Tant que tu ne leur mets pas un coup de palme. Voilà. Et tant qu'il n'y a pas de... Tant que tu ne te vides pas de ton sang à côté de lui, normalement, il n'y a pas de souci. Bon, après, c'est peut-être pas vrai, mais c'est des requins du scénarium. Tu sais, c'est des requins de film. C'est des requins de film. Voilà. Non, mais puis peut-être que les vibrations... Hein ? Bon, on verra bien. Effectivement, quand tu vous approchez, Harpoon et Weike, vous sentez que les vibrations sont quand même de plus en plus fortes tandis que vous vous approchez. Ouais, c'est bon, je suis sûr qu'il y a tant qu'il y a con, je suis sûr, c'est bon. Qui ça ? Qui ? Un ancêtre, peut-être ? Je ne sais pas. Un ancien compagnon qu'il a abandonné dans la ruine quand il est venu visiter. Quel drôle de nom. Vous ne sentez pas la vibration, là, par hasard ? Non, on ne sent pas trop le pet de Maori. Un animal de compagnie, c'est. C'est quand même étrange qu'il n'y ait que nous qui le sentions. C'est une unité avec l'eau que nous, on n'a pas. Peuple de l'eau, ouais. Mais du coup, va... Alors, pour information, pour information, Harpoon n'est pas du tout à l'être de l'eau. C'est ça, c'est ce que je me disais, il y a un problème. Oui, bah c'est l'eau. C'est pareil. Le feu, c'est l'eau. L'eau, c'est... C'est pareil, mais... Tout ce que je me disais. Le feu, ça mouille. C'est qui qui est de l'eau ? Sinon, c'est pas Pitot ? C'est mieux. Bah alors, pourquoi il ne sent pas ? Pitot tout discret. Pourquoi Pitot ? Pourquoi ? Du coup, pourquoi ? Pitot, je t'autorise un jet en arcane, s'il te plaît. En arcane ? La machie. Il va nous invoquer un truc là. Ah bah, c'est un beau score, ça. Donc, ça fait un 5. Il va rien invoquer du tout. Pour l'histoire, il n'y a pas de problème. Tu n'as aucune idée de... Tu n'as aucune idée de pourquoi ces deux zozots ils sentiraient les vibrations, alors que... Alors, ça voudrait dire quand même que c'est pas lié à l'eau, par conséquent. C'est la sagesse. Donc, que faites-vous ? Bah, moi, du coup, il n'y a aucune raison de penser que les requins vont attaquer. Donc, je vais plonger et essayer de voir s'il y a une entrée praticable. Et si on peut rentrer et qu'à l'intérieur, il y aurait de l'air ou quelque chose comme ça. Ok, alors, attends. Et là, l'écran se met à tourner et se cristallise. Ok. Donc, tu descends. Vas-y, tu peux diriger ton perso. Je mets un point bleu pour dire que tu es dans l'eau. Alors, profondeur, il y a à peu près 10 mètres de profondeur. Donc, pas de problème de palier de décompression. Ok. Non, là, ça ira. Regardez la vidéo de Squeezie. Alors, tu commences à t'approcher, tu descends. Ouais. Voilà. T'en bouges plus. Tu commences donc à nager en profondeur. Tu t'approches de l'entrée. Tu vois effectivement une grande double porte. Les portes devaient être en pierre, mais tu vois qu'elles sont actuellement... Il n'y en a plus qu'une seule qui tient. L'autre est ouverte. En fait, est ouverte, tombée avec le temps. Les parois sont entièrement recouvertes d'algues, de coquillages qui se sont installées. Ok. Et tandis que tu regardes, et tu vois qu'en fait, il y a un escalier qui a l'air de descendre. Donc potentiellement, il va y avoir plus de flotte. Pas moins. Pas très pratique. Je vais me battre contre quoi à la porte. Tandis que tu t'es posé entre guillemets, tu t'es posé au niveau du sol pour regarder l'intérieur du bâtiment, tu ne sens pas derrière toi une créature qui était cachée dans le sable sors d'un coup. C'est un crabe gigantesque qui fait presque la taille d'un humain avec des grandes pinces géantes qui apparaît derrière toi et qui t'attaque avec sa pince. Ah bah bien. Donc il va t'attaquer. C'est plus d'un crabe, plutôt. Alors, c'est parti. Ça commence. Donc je fais 18, 19, 20, 21. 21, est-ce que je touche ta C1 ? 21. Non ? Qu'est-ce que vous ? Ok. Oui. Tu as 16. Oui. Oh putain. Et je te fais 7 dégâts. Ouh. Ouh. Ah bah... Alors, vous qui êtes en extérieur, vous regardez un peu la forme. En fait, vous voyez. Effectivement, vous allez voir qu'il y a une forme qui sort de l'eau et qui attaque Weike. Donc tu peux baisser tes points de vie, Weike. Oui, je crois que je te baisse. On se demande est-ce qu'il va survivre ? Avant de revenir avec lui. Oui, je reviens. T'es senti comme un truc dans le dos. Ah oui. Et en fait, tu vois que au niveau de ton torse, tu es totalement agrippé par par le crabe. Donc tu es actuellement agrippé, c'est-à-dire que tu ne peux pas te déplacer. Alors, il y a une bonne nouvelle. De toute façon, je n'avais pas l'intention de m'enfuir. La bonne nouvelle, c'est que toi, tu respires dans l'eau. Et tu as perdu la moitié de tes points de vie ? Non, pas la moitié. Presque. Un petit peu moins. Presque la moitié. Ah oui, c'est vrai. Un petit peu moins. C'est pas pour le moment. Ça va pour le moment. Ok. On va faire un petit jet d'initiative. Ah bah, attends. Alors, je vous explique ça sert à quoi l'initiative. Tout simplement, c'est pour savoir dans quel ordre on va jouer. Donc, il suffit de lancer un des 20 et d'ajouter votre score de votre modificateur de dextérité. Je prends juste le code. Sinon, vous pouvez cliquer directement sur l'initiative. Mais je veux dire l'initiative, c'est bien, mais il n'y a que lui qui a plein en jeu. Oui, mais vous voyez, vous voyez la scène donc vous allez pouvoir agir. Sauf si vous l'ai laissé crever comme une merde. Vous n'êtes pas loin. Non, je ne savais pas. C'est pour ça que je lui disais pourquoi il m'a fait. Pytho est à 6. Ah bah, c'est pas ouf. Harpoon est à 7. Alors oui, on se parle. Non mais, moi je vois un 4. Donc, je lui dis que c'est 4. J'ai oublié le bonus. Assaït à 17. Pardon, week-end à 17. Des fois, c'est bien d'agir vite. Ouais, c'est mieux. J'aime bien. Et Hero E. Un jet d'initiative. Ça faisait quoi, défense sans armure ? Déjà, ça me rajoutait un bonus qui est pas. Ça augmente ta caisse d'armure en fait. C'est pour ça que je suis à 16. Tu trouves l'initiative ? Il est revenu ? Ou il est reparti ? Hero E. Non. Ah, il est arrivé. 14. 14. Il avait dit que il reviendrait. Hero E. qui est à 14. Donc, moi, je vais faire l'initiative des crabous, des captais crabes. Alors, crabe, il est à... Il est à ça. Et il est à ça. Eh bah, c'est des foudres de guerre. Ah. Oh non. Ah, il va commencer à... J'en ai un qui est rapide. J'en ai un qui est rapide. Comment ça, t'en as un qui est rapide ? Y a combien de crabes, là ? Ok. C'est quoi ce délire ? Un crabe. C'est un crabe presque trop, Alors, on nous en a parlé d'un, là, mais... Il y a 7 qui vont sortir, on va pas comprendre. J'ai déjà perdu la moitié de ma vie, on va peut-être se détendre. Ça va aller. On va peut-être attendre que... On va peut-être attendre que Messrax soit là pour commencer. Je sais pas s'il peut réactiver. Je pense qu'il est là, mais je sais pas s'il peut réactiver. Je suis là, mais sans trop, en fait. Voilà. C'est ce que j'allais dire. Il est là, mais sans être là. Il a les bras occupés, je pense. Ok. Eh bah, il y a un crabe qui fait ça. Et c'est à... Oui, OK, c'est à toi. Je vais lui péter les chevilles. Est-ce que tu rentres en rage ? Euh... Pour le moment, je vais la tenter sans. Je vais la tenter sans parce que c'est qu'une fois par jour, la rage, je crois. Non, je sais plus. Non, t'as plusieurs... Ah bah, pendant une minute. Ah bah, si, si, je rentre en rage. Oui, bah du coup, c'est surtout le fait, quand même, que Messrax, on entre dans les rues, en fait. Oui, bah rage, go rage. ça fait quoi, plus de dégâts. OK. Bah du coup... Et tu divises, et tu divises tous les dégâts que tu reçois par deux. Du coup, je vais lui mettre un petit coup de gros castiglia dans les der. Et pour ça, je clique juste sur gros castiglia. C'est ça. Je tape... 24. Eh bah, ça touche. Je crois, hein. Oui, oui. Ou alors, je sais pas ce qu'il faut faire de plus. Alors, par chance, tu vois, quand il t'a attrapé, t'as réussi à dégager tes bras pour garder ton casse-tête à portée. Donc, tu vois qu'il te serre, tu te tournes, et tu te donnes un grand coup. Donc, vas-y, tu vas faire les... C'est moi qui vais faire les dégâts, c'est ça, je clique sur castiglia. s'il t'en plaît. Bah voilà ! Et donc, tu lui infliges 10 dégâts. Hein ? Il a fait le malin, je lui redonne, avec un bonus en plus, les intérêts. Tu vas frapper, tu... directement dans sa carapace, mais tu frappes avec une telle force. Attends, n'oubliez de rajouter plus 2 parce que t'es en rage. Ah ! Donc, tu frappes encore plus fort que prévu. Donc, encore moins 2. Tu vois la carapace qui s'enfonce, il y a une espèce de chair étrange à un sang noirâtre qui commence à sortir de la créature. J'allais dire bisque de homard, mais là, je ne suis plus très sûr. C'est pas ouf. Il en reste 2, 3 HP. OK. Maintenant, c'est à Hiroity. Ah, mais il a encore de la vie. Eh oui. Hiroity qui ne peut pas trop jouer, pas trop agir. Exactement. Tu peux faire des lancers. En fait, si je parle, tu entends tout, la petite truc qui va pleurer. Ah, juste les culances. Euh, là, je pense que ma flamme sacrée, je pense que ça ne fera pas grand-chose avec l'eau. Si, si, ta gueule. C'est sacré. Ta gueule, c'est magique. C'est sacré, ça passe à travers l'eau. Attends, il faut juste que tu me dises la distance. Attends, je vais le mettre en mètre, pardon. Ouais, c'est un peu violent, je crois. La distance. Là, je n'ai pas à distance, c'est juste pour marquer un des huit, c'est dégât radiant. Attends, je vais regarder. Rapidement. Sacred Flame. Sacred Flame. Flamme sacrée. Flamme sacrée. C'est 18 mètres. Est-ce que tu es suffisamment proche pour 18 mètres ? Sachant qu'on ne va pas trop... 18 mètres. Ouais, c'est bon, avec la profondeur, au pire, tu t'avances un peu. Donc, tu t'avances avec ta... Hop là ! Sur ta planche. Ok, donc je dois faire un safe en dexterité, c'est ça ? Hop, ouais. Ok. Alors, est-ce que le crabe, sa spécialité, c'est la dex ? Oh, il n'est pas dégueu en dex. Mais il rate. Tu peux faire tes dégâts de Sacred Flame. Qui sont de... Il n'est pas dégueu, mais il rate. Ah, ça ne s'appelle dégueu, mais il est nu. C'est bon. Ok. Il est 5. Ouais, il est en dehors. Oui. Mais c'est déjà ça, que ça suffit, je pense. donc tu es sur ta planche, tu vas passer ta main dans l'eau, tu vas prononcer une prière et Wakey, tu vas voir devant toi le crabe, alors que vous êtes sous l'eau, tu vas voir un flash lumineux exploser et... le crabe va se retourner avec des bulles alors qu'il a l'air de brûler de l'intérieur. Moi, ça me va. Maintenant, je suis libre de mes mouvements. Effectivement, il te lâche à ce moment-là. Hiroity, c'est bon, tu as joué. Donc, c'est à lui. Tu as à peine le temps de souffler que tu vas voir un autre crabe sortir de l'eau et se diriger vers toi. Non, mais ce n'est pas possible. Là, il y a un urlop. Par chance, tes réflexes, alors il a essayé de t'attaquer, avec tes réflexes, tu t'es vite tourné, tu as mis ton casse-tête en bouclier et tu as vu les deux pinces qui se sont bloquées sur ton casse-tête et là, tu commences à rentrer en lutte de force contre le crabe. Il ne l'a pas réussi à toucher. C'est à... C'est à... Harpoon. Vu les dégâts qu'ils infligent, j'espère bien qu'il ne m'a pas touché. C'est à moi ? C'est à toi, oui. C'est pas à moi ? C'est pas à Pito, d'abord ? Non, Pito, il est à 6, toi, t'es à 7. Non, mais j'ai 6 plus 3. T'avais 9, non ? Moi-même, je vois que c'est 9. Ah oui, pardon, excusez-moi. Oui, j'ai regardé le mauvais endroit. Ça ne me dérange pas. J'ai regardé le mauvais endroit. Vas-y. Ah, 6, 9 inversé. Bon, oui, c'est bien connu. 6, 9, ça joue un peu lente quand même. Que fais-tu, Pito ? Bah, du coup, je prends ma rapière et je plonge dans l'eau pour essayer d'aider Wacky. Alors, n'oublie pas que tu peux te déplacer de 6 cases. Je peux me déplacer de 6 cases. Ah oui, parce qu'on est en combat maintenant. Oui. À limite les déplacements. tu peux faire un double déplacement, c'est-à-dire, tu peux arriver jusqu'au contact ici si tu veux. Par contre, tu ne pourras pas attaquer à ceux aussi. C'est comme dans Albuq. Exactement. Alors, que fais-tu ? Non, pour le moment, je vais avoir juste de 6 cases, simplement. On ligne droite. Vas-y, tu peux déplacer ton perso, normalement. 4, 5, 6. Voilà. OK. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier ? Euh, non, je ne fais rien de spécifique. J'ai rien à faire. Voilà. Il y a des requins qui se dépassent comme ça. Il écrit une chanson, tu sais. Euh, t'as plongé, on est d'accord ? Oui. Bule bleu. Bule bleu. OK. Il veut savoir pour savoir s'il tomberait un requin dans la gueule. Là, c'est tard. Non, il n'oserait pas. Eh ben, je suppose que je vais faire la même chose. plonger. Tu plonges ? OK. Je n'ai pas sûr. Pareil, six cases. Six cases. Bah, du coup, je suis là. Ah oui, maintenant, il y a un rocher. Non, non, il n'y a pas de souci. Elle était dans l'eau, on joue sur... Donc, t'inquiète pas. OK, donc, tu plonges, tu commences à nager. Tu peux tirer avec ton arbalète dans l'eau, t'inquiète. Attends, j'ai assez de distance pour l'arbalète ? Largement. Ouais. Je suis un peu sur la route, mais ça passe. Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci là-dessus dans le jeu par du principe que tu ne peux pas toucher tes copains sauf sur un fumble. Mais voilà. Donc, là, c'est un tir à 9 mètres donc tu peux tenter. Et bonne nouvelle, comme tu as un allié à côté, tu peux tenter une attaque sournoise sur le crabe, si tu veux. Ah, tu as un petit souci. L'arbalète n'est pas rentré, c'est ça ? Ah, non. Je vais faire ça très très vite. T'inquiète. Alors, hop. Il peut faire une attaque sournoise parce que je suis à côté. Ouais. Arbalète, deux points. zéro. Oui. J'allais faire la blague. Qu'est-ce que tu fais ? Tous les chats ont eu l'erreur de gloire. Normalement, tu peux cliquer dessus. Donc, tu fais 15. Tu touches tout pile. Tu vas voir, alors que Weki est en train d'être en lutte de force contre le crabe, tu vas voir qu'il y a une petite ouverture sous la kittine et tu vas tirer ta flèche. Donc, tu vas pouvoir lancer, vu que tu en attaque sournoise, tu vas pouvoir lancer 2d6 plus 3 de dégâts. D'accord. ça fait 6 dégâts. voilà. Voilà. Ok. Tu tires à travers l'eau et ça vient percuter sous l'aisselle du crabe. Dans les jointures. Voilà, dans les jointures. Exactement. Alors, ce crabe-là, il est mort. Et donc, c'est un nouveau tour. Petite info, Harpoon, vu que toi, tu ne peux pas respirer sous l'eau. Il faut remonter. tu peux rester un nombre de rounds sous l'eau égal à 1 minute plus ton modificateur de constitution. Tu as combien de constitution ? Mon modificateur ? Ce n'est pas le gros chiffre. Tu as plus 1. Tu peux rester 2 minutes sous l'eau. Ah ouais, c'est vrai. Oui, mais sachant qu'un round, ça dure 6 secondes. Ah bah, c'est ça. Bon, ça, j'ai dit, c'est que tu peux retenir ta respiration. Mais quand tu te prendras des dégâts, on en reparlera. Oh, voilà. Parce que bizarrement, quand tu te prends des dégâts de ta respiration, tu peux la perdre. C'est bizarre. Ok. Euh, qu'est-ce qui va se passer ? Donc là... Mais, je suis vraiment le seul du coup, même Hiro-Eti, il ne peut pas. Non, Hiro-Eti, il ne peut pas respirer sous l'eau. Oui, du coup, il a un même chose. Alors, il y a un petit peu de sang étrange, donc vous allez voir que les requins commencent à s'approcher un peu de la zone. Ah bah oui. Mais, ils restent un peu en observation. Parce que c'est un sang un peu étrange, eux, ils préfèrent le sang humain, donc ils sont un peu aux alentours. Voilà. Et, hop, sortant du sable, un autre grabe, un autre crabe, surgit et se jette. En fait, va donner un grand coup avec ses pinces et fonce sur toi, Pito. Ah. Moins drôle. Super. Et Pito, a peur. Mais, je n'étais pas préparé à ça, moi. Je voulais juste aider mon ami. Coup de maracas. Coup de maracas sur la tête du crabe. Attention, le crabe attaque. je viens de faire 4D. C'est bien. Je pense que tu as un petit peu plus que 7 de CA. Je crois qu'il a 14. C'est ça ? Casse-tarmure, j'ai 14. Oui. C'est ça mon overlay. Tu es en train de nager et en train de foncer pour aider Weki et tu vas voir le crabe qui arrive sur le côté et tu vas esquiver le coup de pince et tu vas rentrer en combat contre lui, malheureusement. Voilà. Et maintenant, c'est à Weki. Très bien. Coup de Castibia dans celui d'à côté, parce que je ne vois pas ce que je pourrais jouer de plus subtil que ça. Gros Castibia, ça me paraît très bien. Ouf. Si ? Non ? Peut-être ? Je ne sais plus. Alors, tu fais 9. Ça ne suffit pas. En fait, on prend quel dé ? Pourquoi il y en a 2, d'ailleurs ? En fait, s'il part du prince lui qu'il y a un avantage. C'est quand il y a une situation d'avantage ou de désavantage, on lance 2 dés et le programme lance automatiquement 2 dés. Là, comme il n'y a pas de truc, on lit le premier résultat sur le truc. Là, c'est 9. Tu fais 9, ce n'est pas assez. Là, c'est effectivement ça. Tu es en train de... Tu es en rage, tu serres les dents, tu rentres en lutte contre le crabe. Je suis passé à côté, tu sais. Exactement. Quoi ? Il est plus en rage, du coup. Si, il est toujours en rage. Si, il faut que je le maintiens. Il faut que je fasse quoi pour le maintenir ? Tant que tu attaques quelqu'un, c'est bon. Ça, j'attaque ? Oui, je l'ai dit, si je l'attaque. Je l'attaquais, mais en l'ouvrant, ça. Il faut juste être agressif. C'est ça. Voilà. Donc, Wickey, c'est bon, c'est à Heroïti. Heroïti, qui est sur sa petite planche. Ça va les copains ? Ah oui, il est encore sur la prof. Il est sur sa planche. Il est en train de se stabiliser. Pour l'instant, moi, pour rester agressif, j'insulte le crabe. Blum, 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 blum. Blum, blum, blum. Ah, un Murloc. Est-ce qu'on part du principe que Mesrak fait une Sacred Flame ? Encore une fois. Peut-être. Il est peut-être parti, il a couché. Peut-être qu'il a réussi à l'endormir. J'imagine, c'est tu réussis à l'endormir, tu reprends le micro. C'est bon, elle... Ah non, je reviens. Peut-être que c'est le contraire. Elle lui fait passer un calvaire. Ah oui, peut-être. Du coup, il maintient le micro. Nous ne le saurons jamais. Essayez de deviner à travers les différents gradients de lumière. Je crois que c'est juste un masque qui l'a mis devant la caméra. Oui, je sais. Mais peut-être qu'on peut interpréter quelque chose à travers, tu sais, les différents taux de rafraîchissement. esprits et tout là. Ah, je ne sais pas pourquoi je l'entends. Attends, je lui envoie un message. Sacred Flame. Il a dit qu'il faisait Sacred Flame. Oui, je l'ai entendu. Non, mais tu es le grand J-D, peut-être que tu peux lire et interpréter les images qu'on voit là. Alors, dans Squid. Aussi, oui, ça marchera bien. Ok, ça rate. Le crabe est trop occupé contre Wiccan, il ne fait pas attention à ton sort, donc tu peux faire les dégâts. Il va lancer un D8. Cinq dégâts ! Ça rate ou ça touche ? Non, ça touche. C'est moi qui dois faire un G, en fait, là, je dois faire un G de sauvegarde de mon côté, donc voilà. Et effectivement, tu vas... Hero E.T va encore mettre la tête sous l'eau et son bras et va faire blablabla ! Et il va y avoir une petite explosion. Attends. Petite explosion de lumière sur la crabe et blablabla ! Qui se prend les dégâts. On a le budget, on a mis les effets spéciaux. Ça, ça veut dire que c'est la version payante en plus, alors là. Explosion ! Ok, donc Hero E.T, efficace. C'est pas cher. C'est à... C'est à... C'est à crabe... C'est à crabi... C'est à celui qui est sur Wiccan. Gérard. Vas-y, Gérard. C'est Gérard. Alors, tu vois qu'il s'est pris le coup, il va encore essayer de te taper. T'as plus de 11 d'océan ? Oui. Alors là, alors là, Tu vois qu'il va essayer de t'attraper au niveau du cou avec sa pince, mais tu vas le repousser violemment. T'es le cash. Ok. C'est à Pito, pour de vrai. Allez, Pito, le coup de rapière. Pito, Pito. Bien évidemment. Plus d'enthousiasme. à fond. À fond pour pointe un coup de rapière, voyons. Ça devient un couteau de jet. Attention, c'est un couteau. Ben non, genre à la rapière, je plante... Oh, une brochette. Ouais, genre en brochette. Fait ton jet d'attaque. Je veux cliquer sur rapière. Oui, oui. 20, 20, 14, 24. On va prendre le... On va prendre le 14 peut-être ? Non. Bon, tu touches. Vas-y, tu peux faire les dégâts. T'as juste à cliquer sous la rapière en dessous. Donc, tu lui fais 9 dégâts. Ok. C'est le coup. C'est pas dégâts. Tu... Tu sors ta rapière, qui était déjà sortie, pardon. Le crabe s'approche et tu pointes avec la pointe de ta rapière et tu plantes au niveau des yeux, tu sais, les petits yeux qui sortent des crabes, là. Et tu le rentres dans la bouche. Un sang noir sort de la plaie que tu as faite alors que tu retires ton arme sanguinolente. C'est ta... Arpouine. Le crabe qui était à côté de moi, il a pas pris de dégâts de tout à l'heure ? Si ? Si, si, si. Ça a baissé. A baissé, ça a baissé. Vas-y, Arpouine, c'est à toi. Eh ben, je vais attaquer le crabe qui est juste à côté avec... Voyons voir ce qu'on a là. Qu'est-ce qu'on a comme la tête ? Avec un petit caillou que j'ai trouvé au fond de l'eau. Je le bats. Avec un bénitide. Avec les épées courtes. Ok. Alors, vas-y. J'en mets un petit peu. Ouf, le froid. Alors, la première touche. Les deux touches. Donc là, tu vas pouvoir lancer... Alors attention, tu vas pouvoir lancer 3d6. 3d6 plus... 3d6 plus 3. Tout simplement. Il faut en faire du carpaccio, là. Ah ben, c'est le voleur, hein. C'est le rôdeur. Enfin, c'est le roublard. Ça touche, ça pique. Allez, vas-y. Tu peux écrire tout de suite slash r 3d6 plus 3. et il va tout faire tac. Je faisais l'idée avancée. Oh, j'ai su. Bon. Mon cher... Mon cher Harkoon, décris-nous comment tu tues ce crap. Va-di. Ah... Ah, je sais pas du tout. Peut-être que je lui enfonçais deux coups dans le cœur, directement. Voilà. Ok. Sobre, simple. Aussi fatal que le simple. Alors que... Alors que... Alors que Pito en fait retirait sa lame, toi, t'as nagé, t'es passé en dessous et t'es remonté avec tes deux lames et t'es passé en fait sous les pattes, tu sais, la jonction entre les pattes et pfff... Et t'as écarté comme ça. J'ai fait Kratos. Voilà. Exactement. Et un sang sombre se répand dans l'eau. Oh non. Je suis sale, man. Et bah... Ce crabe-là, c'est à lui de jouer, mais il va beaucoup moins bien jouer maintenant. Et c'est un nouveau tour et donc c'est à Weki. Et bien, il faut en finir avec celui qui est à côté de moi parce que... Ah... On sent que c'est... C'est le survivant, donc... Il va m'attaquer au tour suivant. Donc, bah... Gros coup de... Pour rester dans le... Comment s'appelle ? Dans l'originalité, gros coup de Castiglia. Et c'est un 20. Tu touches. Beaucoup mieux. Petit jet de dégâts. Et bah... Vas-y, comment tu veux le terminer ? Attends, j'ai fait combien, là ? T'as fait 6 dégâts. Donc, il meurt. Donc, vas-y, dis-nous comment tu le termines. Bah, c'est simple, hein. Entre les deux yeux, là, tu vises au-dessus de la carapace qui est déjà bien amochée. Un bon coup de Castiglia, comme ça, et bam, ça fait sortir toute la chair. Bon, je sais pas si c'est comestible, mais en tout cas, ça fait le taf. Et donc, tu frappes et un autre sang noir se répond. Tu peux me faire un jeu en survie, mon cher Weike ? Ah. La survie. Non, 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 pas besoin. C'est automatique et c'est pareil pour Hero E.T. Automatiquement, vous savez que les crabes, ça n'a pas du sang noir. Bah oui. Donc, pour vous, ce sont des créatures qui ont été corrompues par TK. Vous savez que certaines créatures peuvent parfois être infectées par TK et deviennent d'une certaine manière leurs serviteurs. Ça faisait pas partie du plan, ça ? Non, c'était pas prévu, normalement, ça. Non. Et d'ailleurs, tu dis que c'est peut-être pour ça que les requins, ils ont hésité un peu avant de s'approcher. Ouais, ils attendaient que nous, on saigne, quoi. C'est ça. En gros, si vous aviez la moitié de vos points de vie, je considérais que ça saignait, les requins venaient vous dire bonjour. Mais bon. Donc, c'est pour ça que t'étais limite. T'étais limite. Cassez-vous, cassez-vous les requins. Chou, chou. Allez. Allez, je vais y aller. Les corps vont commencer à remonter à la surface. Et tout est calme. Que faites-vous ? Euh... Du coup, moi qui suis devant la porte, je voulais checker si en descendant un peu, ils pourraient me suivre. Est-ce qu'il y a une bulle d'air, quelque part ? Tu vas commencer à descendre et euh... Tu vas descendre sur à peu près... Tu vas descendre à peu près une minute. Et à un moment, tu vas voir un long couloir. Tu vas continuer à avancer. Et au bout d'une minute, tu vas voir que ça remonte. Et effectivement, il y a une poche d'air. Cool. Mais t'es descendu assez profondément. Voilà. Ouais, mais je fais quand même demi-tour pour aller prévenir les autres que c'est faisable, quoi. Selon leur constitution, tout ça. Ok. Les autres, pendant ce temps-là, vous étiez. Donc, je suppose qu'Harpoon, il est remonté à la surface, parce que voilà. Pito, Harpoon et Hiroity, vous êtes tous les trois. Ah, il est revenu, Hiroity ! Il revient du... Bravo. Ok. Donc, Wakey, pour l'instant, t'es parti en exploration. Vous trois, vous êtes... Vous faites quelque chose de particulier ou vous attendez tout simplement qu'il revienne ? Pour vous, personnellement... Vas-y. Vas-y, vas-y. Non, vas-y. Du coup, je disais, personnellement, je reste sous l'eau pour regarder s'il n'y a pas d'autres menaces qui arrivent au cas où. Alors, Harpoon, Harpoon, tu es surpris, tu viens de voir ton ami, Pito, et puis, il s'est servi de son arme, en fait. Ouais. T'as vu qu'il s'est servi de son... C'était pas pour ça, mais oui, si tu veux. Non, c'est juste qu'il y a des séismes juste à côté. Faits par la famille. Et peu de temps après, vous allez voir Wakey qui remontre. Coucou. Il y a une bulle d'air. Donc, on peut rentrer dans le temple et respirer. Enfin, vous pouvez rentrer dans le temple et respirer. Ouais. Fais pas en nous. Hein ? Fais pas en nous ? Ah, j'ai cru, c'est pas en nous. Ah oui. C'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée aussi. Vu qu'il y a trois crabes et ça, c'était que l'entrée. Alors, si quelqu'un a des soins... Alors, quand plein de résistance, vous avez trois homards avec un petit requin. Même du sang noir. C'est pas de l'encre. Par contre, c'est pas ouf. À la sauce TKA. Et vous rentrez. Vous allez donc... Alors, c'est un petit peu dur pour... Alors, Wicke et Pito, vous avez l'avantage... Comment dire ? De respirer sous l'eau, quoi. Donc, vous êtes pas trop... Bon, vous voyez pas très bien. Il y a juste une sorte de petite luminosité qui vous permet de vous déplacer. Vous allez voir qu'en fait, il y a certaines algues qui ont l'air d'être un peu phosphorescente qui vous donne en fait, un chemin à suivre. Par contre, pour Hiroity et Harpoon, c'est assez angoissant. Comment vous faites pour vous déplacer ? Vous nagez ? Vous vous débrouillez ? Il y en a un qui aide ceux qui savent pas respirer sous l'eau ? Moi, personnellement, j'en aide un. Donc, j'attrape Hiroity et je le booste pour l'amener plus vite. Ok. Je nage, je suppose. Tu auras droit à un soin. Yeah ! Il faut toujours prendre soin du clair. Et donc, tandis que vous nagez, vous allez nager comme ça pendant une minute, à peu près. Et vous allez remonter sur ce qui a l'air d'être une sorte d'escalier et vous sortez dans une bulle d'air. Ah, je n'avais pas menti, hein ? de la vie. Ah, je n'avais pas menti, je n'avais pas menti, mais je n'avais pas menti, de la vie.